Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est donc une vidéo où je vous emmène une journée avec moi au Starshine Ranch. Donc c'est parti ! Pour commencer la journée, je vais d'abord voir chaque animaux du ranch afin de la faire une petite caresse ou de les nourrir. Je commence toujours par les poules. J'arrive ensuite dans la pâture où il y a les ânes et les moutons. J'aime beaucoup les ânes, ils sont régulièrement couchés et j'aime bien me mettre à côté d'eux des fois pour les caresser. C'est un endroit vraiment très relaxant. J'aime beaucoup venir au Starshine Ranch. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai déménagé, comme vous avez pu le constater. Je n'ai donc aucun regret. L'endroit est grand, les installations sont très correctes et il y a du cross et un peu d'obstacles à proximité. En cas de besoin, je peux emprunter le vent gratuitement ou en échange de quelques shillings pour aller à l'équestre. Je finis mon tour en passant par les vaches, toujours en faisant attention à leurs cornes. J'aime bien vérifier qu'elles aient assez à manger et là c'est le cas. Je vais donc me diriger vers les écuries afin de commencer à travailler mes chevaux. J'en ai trois à travailler aujourd'hui. Je vais en faire un ce matin et deux cet après-midi. Je commence donc par ce cheval. Vous avez dû voir sa vidéo d'achat, il s'agit de Midnight Océan. Je commence toujours par leur faire une petite caresse afin de leur dire bonjour et qu'ils soient contents. Puis un petit pensage. Prends le temps de lui mettre les bandes, un tapis et le filet. Je vais donc emmener Midnight dans le rond de longe. Ce personnage fait vraiment n'importe quoi. Afin de le longer. Bah oui, parce qu'il faut bien le longer un petit peu. Je ne peux pas toujours les monter. La longe est importante. Lors de sa séance de longe, Midnight est vraiment très réceptif. Je prends le temps d'abord de bien le travailler au trop et qu'il garde son allure. Aujourd'hui, il a l'air de vouloir fainéasser un petit peu. Ce n'est pas grave. C'est la première fois qu'il est dans cet endroit-là. Peut-être qu'il est un petit peu à l'affût de tout ce qui se passe. Je longe une bonne vingtaine de minutes et au fur et à mesure, il se détend et travaille avec son dos. C'est très satisfaisant. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faudra bien que je pense à faire la même chose aux deux mains. Je commence toujours par la main gauche, Midnight étant plus à l'aise à cette main-là. Allez, je vais le changer de main. Midnight est toujours à mon écoute. Je vous filme donc un petit plan un peu plus aérien histoire de changer. À main droite, il est un peu plus raide. C'est pourquoi je vais devoir insister un peu plus longtemps qu'à la main gauche. Néanmoins, vu qu'il s'est réveillé, c'est déjà plus facile. Il réagit plutôt très bien aux transitions trop galop. Donc, c'est ce qu'il faut. Petit à petit, même si on ne le voit pas, il vient étendre son nez par terre afin de faire encore plus travailler son dos. Allez, ça va être la fin de cette séance de longe. Finalement, nous avons fait déjà 25 minutes. Je laisse Midnight tranquillement souffler. Je vais rentrer Midnight et aller manger. Je suis arrivée assez tard aux écuries ce matin à 11h. Et du coup, là, ça va être l'heure de manger. Les chevaux vont être nourris. Je ferai donc les autres chevaux l'après-midi. Ce sera plus pratique. Je vais finir les soins de Midnight. Puis après, je partirai pour aller monter deux chevaux cet après-midi. C'est le midi. Je me pose donc pour aller manger sur la terrasse. Généralement, j'aime bien me poser à l'intérieur. Mais là, vu qu'il fait beau, je trouve ça plus judicieux d'être sur la terrasse. Avant d'aller monter, je vois que Josh a mis ses chevaux au pré. Je vais donc voir s'ils vont bien comme il m'a demandé. Il a mis ses deux quarters au pré. Ce sont des chevaux qui seront bientôt disponibles à la vente. Je sais que je veux en acheter au moins deux parce que deux me plaisent. Mais il faudra d'abord les essayer. Tout va bien dans ce paddock. Je vais donc pouvoir aller chercher mon poney qui est dans le paddock d'à côté. J'ai donc été chercher Dragonfly au pré. Il était avec son ami, le petit poney de Shinkotic. Mais remarque, le poney a peut-être plus envie de faire ami-ami avec le Tinker qu'avec le mien. Je vais donc le mettre à la barre d'attache afin de le préparer et d'aller monter ensuite. Je ne vous ai pas fini la préparation. Je devais rester concentrée. Dragonfly est un jeune poney de 4 ans. C'est aussi pourquoi je vais le monter dans le rond de longe afin d'avoir un endroit plus petit et bien clos. Même si la carrière qui est en bas est assez close, elle est très très grande. Je ne voudrais pas perdre le contrôle de mon poney ou qu'il s'énerve ou je ne sais quoi. Remarque, il a l'air quand même très calme. Je vais faire une séance très simple basée sur les transitions. Je commence donc à trotter pour échapper Dragonfly. Je fais également de très grands cercles. Il a un petit peu de mal à tourner mais ça viendra. Je pense que c'est un poney assez raide. Il n'a pas l'air très à mon écoute. Il préfère peut-être regarder les papillons voler. Je vais faire en sorte de bien, bien le concentrer. Voilà. Et petite transition ou pas. Quand il fait bien ses transitions, toujours une petite caresse pour récompenser afin qu'il comprenne bien ce que je lui demande. Hop. Petite demi-volte afin de pouvoir changer de main et de continuer à s'échauffer au trot. Je n'oublie pas de demander quelques transitions. Là, il l'a fait de lui-même. Je vais donc réitérer ma demande. Ce n'est pas à lui de décider les transitions. C'est vraiment à moi. Hop là. Lors de mes transitions, je pense vraiment à me redresser et à bien fermer mes doigts sur les rênes sans tirer. Et par ailleurs, je garde également mes jambes pour bien demander ma transition. Une transition se demande avec les jambes en priorité. Les mains sont secondaires. Et transition au pas. Petite pause pour Dragonfly, au pas, à l'angle, caresse, avant de l'échauffer au galop. Me revoilà à la piste. Je demande un petit départ au trot. Et là, dans un tournant, galop. Il part bien et sur le bon pied. J'en prie pour faire de suite un grand cercle et le garder à mon écoute. C'est un poney assez volontaire. Il devrait vite avancer dans le travail. Il faut juste que j'arrive à le garder à mon écoute. Oh ! Et je repars sur un cercle. C'est vrai qu'il a envie de galoper. En même temps, je le comprends. Et transition au trot. Je vais faire de même à l'autre main. Mais vu que ce sera pareil, je ne vais pas vous le montrer. Bon, je vous montrerai après le petit enchaînement avec beaucoup de transition afin qu'il soit à mon écoute. S'il écoute bien, eh bien, ce sera tout. J'irai le promener un petit peu pour cette fin de séance. Allez, nous allons commencer le travail. Cercle au trot. Sur le cercle, une transition au pas. Et au pas. Au pas, quelques foulées. Puis, départ au trot. Et là, arrêt. Bien. Et départ au trot. Dragonfly ne saute pas dans le trot, mais ce n'est pas grave. Demi-volt. Avec au bout d'un demi-volt, un départ au galop. En attendant bien le tournant. Et galop. Galop, voilà. Il faut bien que je lui demande assez fort avec mes jambes vu que là, il s'est un petit peu refroidi après la pause. Grand cercle au galop. avec une transition au trot. Puis, un départ au galop à nouveau en fin de cercle. Je prends le temps de faire vraiment de grands cercles afin de l'aider. Et voilà. Hop. Très bien. Et au trot. Doublé. Sur le doublé, je vais lui demander un arrêt, une petite caresse et un départ au trot. Bien. Puis, au bout du doublé, dans le tournant, départ au galop à gauche. Ouais. Et à nouveau, un grand cercle avec une transition au trot. Dragonfly est vraiment très à l'écoute. Je ne peux qu'en être contente. Et dans un tournant dans le cercle, départ au galop. Super. Je galope un petit peu. Puis après, je ferai une transition au trot puis au pas. Après tout, Dragonfly a été bien à mon écoute. Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais travailler plus longtemps. Nous avons déjà travaillé 45 minutes. Je vais donc aller le remettre au prix. Je suis très fière de lui. Il a bien progressé. Allez. Au cheval suivant. Finalement, je dois en monter encore deux parce qu'il y en a un qu'on m'a demandé de monter pour l'emmener en balade à la fin de la journée. Me voilà avec Royalty. Vous avez déjà vu ce cheval. Il s'est remis de sa blessure et nous pouvons attaquer le travail dignement. Je vais donc l'emmener à la carrière de sape. Afin d'arriver tranquillement à la carrière de sape de Andy, je vais d'abord détendre Royalty dans la grande carrière. Je suis vraiment très heureuse qu'il se soit remis de sa blessure. C'est un cheval que j'apprécie beaucoup. Très agréable à monter, très volontaire. C'est aussi et également un très bon sauteur. C'est un cheval de rage j'envis quoi sans chaud. Donc c'est des chevaux robustes, à l'écoute et très polyvalents. Je clôture ma détente part du galop et nous irons gentiment au pas à la carrière de sable avec un petit peu de trop afin qu'il puisse souffler mais qu'il ne se refroidisse pas. Il a été très agréable à la détente en vraiment égal à lui-même. C'est un cheval très facile. Nous voici à la carrière de sable. Je vais d'abord commencer à l'échauffer en sautant gentiment une petite brouette qui est là-bas au trop. C'est l'obstacle le moins haut. Allez, mon petit. Je fais bien attention à garder mes jambes mais ça devrait bien se passer. Voilà. Et je le caresse. Je vais réitérer la chose à l'autre main. Je vais donc passer par la demi-volte renversée en lui demandant un petit départ au galop afin qu'il ne se refroidisse pas. Mais je vais rester au petit galop. Très bien. On va donc pouvoir attaquer le travail plus complet. Le but de cette séance est de faire un petit enchaînement en commençant par la brouette et allant sur le triple de botte de foin pour ensuite revenir sur la botte de foin une autre botte de foin en obstacle simple. Je vais donc continuer à l'échauffer gentiment à l'obstacle et vous emmener ensuite pour l'enchaînement. Voilà. Nous allons attaquer l'enchaînement final. Si la Royalty fait ça bien, je serai très contente. Je prends le temps de bien regarder où je vais afin d'être au milieu de mes obstacles. J'allonge un petit peu le galop et récupère afin de ne pas faire un grand tournant sans rien faire. Je vide le centre de cette botte de foin ici. Bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Puis je tourne. À nouveau, j'allonge le galop pour le faire bouger. Et je récupère en me redressant, en gardant mes jambes et en fermant légèrement les doigts sur les rênes. Royalty a l'air vraiment content de ressauter. Il avait déjà ressauté un petit peu mais là, c'était une bonne séance. La séance s'achève donc. Je vais gentiment le rentrer afin de pouvoir passer au dernier cheval que j'ai à monter. Vous avez pu apercevoir que je me suis changée. Eh oui, afin d'être plus à l'aise. Je suis accompagnée de cette jument suédoise qui est à une propriétaire. Elle ne m'appartient pas. Sa propriétaire ayant eu un imprévu, elle a appelé Josh en urgence pour que sa jument soit sortie. Et étant donné que Josh a vu, il m'a demandé. Du coup, je vais l'emmener en balade dans Feargrove. Il y a vraiment de quoi faire. Nous partons donc. Nous quittons gentiment le ranch Starshine. Je ne connais pas le nom de cette jument à vrai dire. C'est vrai qu'il me l'a dit. Mais je l'ai oublié parce que c'est un nom un petit peu complexe. C'est une jument qui apparemment fait beaucoup de loisirs avec sa propriétaire qui est un petit peu âgée vu qu'elle a une soixantaine d'années. Allez, nous allons gentiment continuer à nous promener. Je suis descendue vers le champ de la prairie des pommiers afin de pouvoir galoper la jument un peu. J'essaye de suivre le chemin parce que c'est vraiment important. Nous continuons sur les chemins de verdure juste à côté. La jument a quand même envie de galoper donc je la laisse faire. Il m'a dit que c'est une jument robuste qui n'avait peur de rien que je pouvais me faire plaisir avec elle et qu'elle a doré galoper lors des balades. Nous continuons de trotter gentiment afin que la jument récupère aussi du galop. C'est ce qu'on appelle une récupération active. Cette jument a l'air très contente. Une fois faite je repasse gentiment au pas. Nous retrotterons un petit peu mais pour le galop ça ira. Je ne veux pas non plus l'épuiser ce n'est pas le but. Le but c'est que la jument sorte et qu'elle soit contente de sortir. Gentiment je prends le chemin du retour vers le ranch starshine que je finis au trot. Hop là. Je suis très contente d'avoir monté cette jument en balade. C'était très agréable et très reposant. Tel vraiment du loisir. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de pouvoir la remonter si sa propriétaire est absente. Je dirais qu'à Josh qu'elle s'est très bien comportée. Passons un petit peu par là fin de rallonger légèrement le chemin. Et voilà nous sommes rentrés au ranch. Je vais donc vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais finalement m'occuper de cette jument et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez plus de vidéos comme ça n'hésitez pas à me le faire savoir. Allez ! Je souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Salut salut !